donc là on va parler de leadership c'est un peu délicat le leadership parce qu'en théorie il y a une définition que j'ai récupérée chez David Laroche je crois, ou à moins que ce soit Franck Nicolas, peu importe il disait le leadership c'est trois choses, on ne donne pas de conseil à quelqu'un qui n'a pas demandé de conseil on ne demande pas à quelqu'un de changer qui n'a pas demandé à changer et on incarne le changement on incarne le changement concrètement ça veut dire quoi ? la partie conseil c'est pas trop compliqué pour le deuxième point à un moment je n'étais pas d'accord avec ça mais je pense que c'est quand même c'est quand même important de prendre conscience qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer parce que c'est nous qui demandons, ça devient coercitif c'est c'est pas c'est pas productif l'intérêt c'est d'arriver à susciter le changement à donner à l'autre envie de changer à être lui qui est le moteur du changement à partir du moment où c'est lui qui a décidé de changer comme cette démarche elle est personnelle profonde intérieure il va trouver toutes les ressources pour mettre en oeuvre ce changement alors que si la ressource elle est extérieure si l'impact il est extérieur initialement il y a peut-être un élan qu'on va arriver à transmettre avec notre énergie à nous mais ça n'a jamais duré donc inspirer inspirer donc c'est le troisième point inspirer incarner le changement et bien le meilleur moyen de vouloir faire changer les autres c'est de les inspirer et de le faire se rendre compte d'un espèce de décalage qu'il y a entre leur façon de fonctionner et sa façon de fonctionner et moi je me souviens d'un camarade avec qui j'étais en situation de responsabilité de management et lui très discret très hyper méthodique hyper efficace il avait toujours du temps pour lui il sortait toujours à l'heure du bureau et il était toujours en avance toujours organisé donc oui vas-y il était toujours organisé toujours et en fait il ne cherchait pas à nous montrer ou à nous donner ces petits trucs d'organisation il cherchait à rien faire il incarnait véritablement le changement c'est-à-dire qu'il était tellement stable et bien et fort dans ce qu'il faisait qu'en fait c'est nous ces pères qui venaient le voir et qui disaient comment tu es organisé explique-nous explique-moi comment tu fais moi je suis organisé comme ça je fais ça comme ça comme ça et ça paraissait tellement simple que là du coup c'est l'autre qui vient te voir pour te dire c'est quoi ton secret t'es tellement bien dans tes pompes t'es tellement heureux rayonnant qu'en fait on vient on va te voir pour dire t'as une potion magique tous les matins voilà et en fait c'est ça vraiment le leadership c'est incarner les changements c'est incarner c'est incarner c'est inspirer les autres savoir inspirer les autres sans les obliger à recevoir ce qu'on donne alors si on s'arrête là c'est quand même un peu plat on se dit ouais cool super il faut que j'incarne le changement il faut que j'inspire les autres mais en vrai comment je fais alors le premier truc et pour aujourd'hui je vais m'arrêter là parce que c'est déjà suffisamment gros à ingurgiter le premier truc c'est de travailler sur ces valeurs en fait il y a des gens qui partent dans tous les sens et j'avoue c'est ce que moi enfin moi ça m'est arrivé maintenant si on veut avancer vraiment il faut savoir quelles sont ces valeurs on parle de valeurs on dit oui moi j'ai des valeurs ou ça c'est des valeurs qui sont importantes ok mais c'est quoi ces valeurs quels sont les mots qu'on met sur ces valeurs et si on arrive à déterminer quelles sont les 5 premières valeurs parce qu'il y a un classement de valeurs si jamais je prends la valeur famille et la valeur honneur quelle est la valeur la valeur qu'on met en premier est-ce qu'on met la valeur famille en premier ou la valeur honneur ça à partir du moment où on a fait la liste de ces valeurs il en faut 12 minimum et si on arrive à déterminer un classement on s'aperçoit qu'en se focalisant sur les 5 premières valeurs on arrive à déterminer les choses dans tout ce qu'on fait dans la vie et on arrive à comprendre des choses je m'explique à partir du moment et ça explique en partie les clashs ou les espèces de mal-être qui font qu'on a envie de changer de vie ou les clashs personnels au sein d'une famille si ta femme par exemple n'a pas dans son référentiel de valeurs n'a pas les mêmes valeurs que toi en tête de sa liste de valeurs on allait imaginer que sur 5 elle en a 3 donc si elle en a 3 il y en a 3 qui vont te nourrir toi et 3 des tiennes qui vont la nourrir elle il y en a 2 qui ne seront pas nourries il y en a 2 qui seront si on prend l'exemple de la fraternité par exemple la fraternité ça peut être une valeur forte si l'autre fraternité non c'est plutôt d'autres valeurs comme la famille le confort la sécurité ok mais la fraternité ça arrive en 6 ou 7 ou 8 et que on essaie de s'acharner à vouloir et on reproche à l'autre de ne pas avoir cette valeur on ne le formalise pas de cette manière là mais en fait en vrai on reproche à l'autre ça alors que si on a compris ça fait partie de nous ça fait partie de nous donc on a besoin d'être nourri dans ces valeurs et si l'autre ne nous nourrit pas là-dedans et bien on va lui reprocher on va se dire c'est un truc qui ne va pas ça me dérange t'es comme ci t'es comme ça alors que quand on a fait ce travail de hiérarchie des valeurs et qu'on est conscient de ces 5 valeurs majeures et bien on n'a plus à se poser de questions parce qu'il suffit de comprendre que l'autre n'a pas cette valeur en tête de son placement et qu'il ne peut pas nous nourrir de ça donc ça en fait souvent que ce soit en négociation que ce soit en management que ce soit en leadership tout est une question de désaxage le fait de désaxer la façon dont on observe les choses quand on a compris que l'autre ne pouvait pas nous nourrir dans cette valeur là on peut s'en nourrir d'une manière différente parce qu'on en a conscience on se dit j'ai besoin de nourrir cette valeur il faut que je la nourrisse je ne la trouve pas dans mon cercle familial ou dans mon cercle professionnel il faut que je la nourrisse d'une manière différente et à ce moment là on prend au lieu d'accuser l'autre de ne pas nourrir la valeur et d'avoir des épais de clash qu'on ne comprend pas on sent qu'il y a un truc qui nous gêne et il y a des clash oui il était comme ça il était comme ça et c'est toujours l'autre qui est responsable on prend la responsabilité de nourrir cette valeur et on se dit comment est-ce que je peux la nourrir et on va la nourrir autre part voilà et deuxième chose on peut aussi en rigoler on peut en rigoler pourquoi ? parce que d'une part ça fait du bien de rigoler mais surtout en le disant de manière claire et précise à l'autre ça fonctionne vraiment dans le milieu familial qu'on a besoin d'avoir cette valeur qui est nourrie et puis au cours d'une discussion on est en train de dire de vouloir nourrir cette valeur et puis on s'arrête on dit ah non non mais là je suis en train de parler de fraternité donc ouais mais non c'est pas grave et puis ça part en fourrir parce que l'autre dit ah oui c'est vrai c'est fraternité moi il faut que je fasse attention à ça il faut que je sois plus attentif à des espèces de de cadeaux d'attention enfin je ne sais pas bon peu importe mais si on a eu la simplicité d'en discuter avec l'autre qu'on a des valeurs qui sont on a établi cette liste de valeurs et bien tout est clair ça se fait aussi un peu naturellement parce que quand on vit avec l'autre au bout d'un certain temps on ressent le manque de l'autre on l'explique plusieurs fois on le ressent et on le compense enfin quand on veut rester avec l'autre oui on fait des efforts maintenant si on a compris ça enfin quand on est quand on le fait de manière intuitive ou qu'on s'est adapté avec plus ou moins de friction au cours des années et qu'on a envie de maintenir cette relation qu'on a parce qu'on est bien des défauts ou des valeurs qui sont différentes le fait d'avoir compris ça ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite et d'arrêter de cristalliser et de garder à l'intérieur des espèces de rancœurs en disant ça se passe bien sur ça, 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 ça ça et ça mais là-dessus quand on a compris ça finalement c'est beaucoup plus simple alors c'est cool ce que je dis mais en fait en vrai comment est-ce qu'on arrive à déterminer quelles sont ces valeurs parce qu'on va faire une liste de valeurs c'est bien mais comment est-ce qu'on sait que ces valeurs sont les bonnes ou sont bien hiérarchisées et bien là moi j'ai fait moi un travail pour ça avec un hypnothérapeute ce travail il est assez récent et c'est c'est parce que j'ai fait ce travail que j'ai compris quand même pas mal de choses que j'avais lu avant mais j'avais vraiment jamais fait l'effort de mener l'exercice jusqu'au bout très bien voilà c'est toujours la même chose le plus dur c'est de changer soi-même le plus dur c'est de passer à l'action c'est de changer c'est de se dire de se mettre en face d'un miroir et dire ok comment est-ce que je me comprends moi c'est la différence entre comprendre et intégrer la notion je note ça comment ? je note comprendre et intégrer t'es gentil avec moi et alors lui cet hypnothérapeute en plus de son côté d'hypnotiseur et cet outil de l'hypnose qui peut être bien pour calmer le mental et aller directement vers l'essentiel il m'a fait élaborer ma liste de valeurs et il m'a dit ok on les classe et ensuite on a fait un truc super mais attends il t'a fait élaborer ta liste de valeurs donc il faut déjà tu t'as dit tout à l'heure comment déterminer les valeurs si t'as fait si t'as donné ta liste de valeurs si tu les avais déjà déterminées en fait on les a cherchées ensemble on les a cherchées ensemble on est partis sur plusieurs axes sur alors il y a un livre qui est super moi je suis en train de relire pour le coup qui s'appelle l'enracinement de Simone Veil qui parle de valeurs profondes et de besoins t'as la pyramide de Maslow il y a deux Simone Veil il y a la ministre et puis il y a il y a pas une Simone Veil il y a une philosophe oui voilà c'est la philosophe ouais c'est la philosophe ok ok d'accord Simone Veil l'enracinement hop j'avais pris plein de notes sur le bouquin à l'époque ça doit peut-être réellement c'était quelqu'un qui écrivait avant la guerre ça non ? ouais ouais tout à fait prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain ouais ouais un vieux bouquin mais un vieux bouquin qui est toujours d'actualité qui est profondément elle écrivait entre les deux guerres ouais ensuite il y a le son casse dont on a déjà parlé donc c'est les motivations profondes sécurité estime de soi valorisation de soi nouveauté confort argent sympathie sympathie c'est fraternité voilà et écologie voilà on peut faire ça après il y a il y a tout plein de mots qu'on peut déterminer comme étant ses valeurs là je suis en train de travailler avec lui pour voir l'ensemble du spectre des différents mots qu'on peut déterminer comme étant des valeurs voilà et ensuite tu disais tu es réaliste tu les as cassé voilà on a cassé et ensuite on se mettait dans des situations où il me disait voilà on va prendre vas-y donne-moi deux valeurs on se mettait dans des situations où voilà donne-moi deux valeurs moi ? ouais deux valeurs respect des autres et puis volonté d'avancer progrès volonté d'avancer c'est-à-dire progrès curiosité enfin on peut mettre ça donc on veut dire progrès et respect ouais très simple ouais eh bien le premier tu dirais que c'est en fait tu t'as hiérarchisé progrès et respect et lui il remplit une grille et il te met dans des situations suivantes tu as un monde où le progrès le fait de progresser le fait d'avancer le fait d'entretenir et de développer ses connaissances est hyper important ça c'est la base de toute la société en question mais dans ce monde-là il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect de l'autre ce n'est pas une valeur qui est vraiment importante dans ce monde-là que tu progresses c'est une chose mais on s'en fout il n'y a pas de respect et ensuite il y a une deuxième chose il y a un deuxième monde qui est un monde de respect où tout le monde se respecte de manière profonde c'est-à-dire que les relations entre les gens sont imprégnées d'un grand respect mais il n'y a pas du tout de progrès la notion de progrès on s'en fout vraiment si la personne stagne voire régresse dans sa vie ça apporte peu tu choisis quelle valeur c'est dur c'est dur en fait le travail le travail et à chaque fois on va scanner toutes les valeurs les unes par rapport aux autres et il va te reposer plusieurs fois les mêmes questions avec des des perspectives différentes et à des et en te demandant de répondre de manière beaucoup plus rapide au début tu prends ton temps tu es là et puis après on accélère on accélère pour que les choses viennent de manière spontanée et là tu t'aperçois que le classement que tu avais fait rationnellement en disant voilà moi je me positionne comme ça avec telle valeur telle valeur telle valeur ok et bien en fait il est complètement changé il est complètement changé parce qu'il a été confronté à toutes les aubes de l'heure avec ce système de tout blanc tout noir et tu as des valeurs qui montent et tu as des valeurs qui descendent et une fois que tu as fait cet exercice tu as tes 5 premières valeurs qui sont tes vraies 5 premières valeurs voilà et à partir du moment où tu as tes 5 premières valeurs tu peux les confronter à ta vie professionnelle en disant est-ce que la décision que je prends est-ce que ce que je fais ce que je dis ça nourrit toutes mes valeurs tu peux prendre des décisions agir donc faire des actes dire des choses qui ne sont pas en accord avec toutes tes valeurs de manière ponctuelle mais au bout d'un moment il y a un truc qui va te gratter vraiment tu as un espèce de malaise ou mal-être qui va s'installer et c'est là que tu peux dire il faut que je travaille encore plus il y a un truc qui ne va pas il faut que je travaille encore plus tu fais un burn-out où tu te dis il faut que je change de vie et tu vas élever des chèvres dans le cantal voilà donc si jamais j'avais après il y a d'autres composantes sur le leadership qu'on peut développer je ne les développerai pas aujourd'hui pour pouvoir inspirer je dirais il ne faut pas se poser de questions celui qui est inspirant c'est-à-dire qu'il sait où il va et puis il y va il fonce et à partir du moment où on voit quelqu'un qui part et il est en train de marcher de manière décidée à ne pas s'éparpiller à vouloir aller à gauche à droite non il sait où il va et puis il y va on se dit il sait où il va j'ai envie de le suivre et le fait d'avoir établi ses valeurs on se dit ok est-ce que ça ça correspond à mes valeurs si jamais les feux verts sont 5 feux verts j'y vais et je fonce et du coup comme je suis spontané je suis aligné je suis en accord avec moi-même les gens ils me regardent et ils me voient passer ils se disent comment il fait moi je vais le suivre on ne sait jamais lui c'est où il va donc je vais le suivre en fait c'est ça le leadership alors le gros quand tu es en accord avec toi-même il émane de toi une confiance alors tu as une confiance en toi et il émane de toi cette confiance moi j'aimerais revenir à une chose à ce que tu as dit au départ oui tu as dit le leadership il faut incarner le changement il faut l'inspirer mettons-nous dans une situation de management ok quand tu manages quand tu manages notamment une petite équipe ou une petite entreprise en fait tu es au comment dirais-je au carrefour de plusieurs métiers donc de plusieurs attitudes ou de plusieurs fonctions plutôt que métiers c'est-à-dire commercial c'est-à-dire peut-être un technicien un technicien la secrétaire etc donc ce que je veux dire c'est que t'as dit tout à l'heure pour le leadership il faut l'incarner donc il faut il faut être bon il faut y aller puisque tu montres l'exemple tu as pris l'exemple du gars qui était super organisé mais tu ne peux pas être le meilleur dans les différents fonctions et pourtant tu es le chef et tu dois incarner ce leadership ou tu dois le provoquer donc j'ai envie de dire oui tu peux incarner le leadership dans ce que tu es dans tes points forts mais je vais te poser la question qui va être plus dure peut-être comment susciter puisqu'on a vu comment faire évoluer les gens on ne demande pas à quelqu'un de changer qu'il ne veut pas il faut l'incarner par le leadership alors comment si on ne peut pas l'incarner vraiment puisqu'on n'a pas toutes ses valeurs dans tous les domaines comment est-ce qu'on motive et comment est-ce qu'on fait susciter de se transformer les gens quand on ne peut pas incarner le leadership parce qu'on n'a pas les valeurs très bonne question Vincent comment est-ce qu'on fait en fait le leadership ce n'est pas un leadership de la technique c'est-à-dire que le technicien avec qui on travaille qui lui est censé maîtriser de A à Z de sa machine ou ses techniques de vente pour vendre et que toi tu es le manager ok c'est une chose c'est bien mais tu n'es pas censé être plus fort que lui tu es censé lui exiger de lui qu'il soit le plus fort dans ce qu'il fait lui comme toi tu dois être le plus fort dans ce que tu fais toi c'est-à-dire que incarner le changement être un modèle et être un exemple en fait tu n'es pas un exemple en voulant faire son job tu es un exemple en faisant ton job d'une manière aussi parfaite que ce que toi tu exiges de lui c'est-à-dire que toi ton job ça va être de manager de prendre des décisions d'établir des plans sur le long terme sur des décisions qu'il y a à prendre voilà et ça tu vas le faire de la manière la plus précise possible dans ton domaine d'action alors oui si tu n'as aucune compétence technique et tu ne t'y intéresses pas ça pêche parce que l'autre ne se sent pas reconnu en fait ce n'est pas qu'il ne se sent pas reconnu c'est qu'il ne se sent pas il se dit comment est-ce que mon boss fait pour évaluer la qualité de mon travail s'il n'y connait rien et s'il ne s'y intéresse pas donc oui il faut en connaître un minimum mais ça on est d'accord oui mais tu n'as pas besoin d'être le premier dans le domaine des gens que tu manages si tu attends d'être le premier dans le domaine des gens que tu manages pour pouvoir avancer tu avanceras pas beaucoup et tu auras tendance je dirais même à faire ce qu'on appelle du contrôle freak c'est-à-dire que en anglais c'est celui qui veut tout contrôler celui qui connaît tellement bien le petit détail du petit truc du petit machin du petit bidule qu'en fait il va vouloir contrôler le petit détail du petit machin du petit bidule et là on rentre dans une logique de contrôle et non pas un principe de subsidiarité où on dit voilà le résultat que je veux obtenir et à partir du moment où on n'a pas le résultat où on sent qu'on va pas arriver au résultat il suffit de poser des questions et ça le fait de poser des questions c'est comme l'entretien individuel le premier outil du manager dont j'ai parlé qui est l'outil de base c'est le fait de donner la parole en premier à l'autre parce qu'on l'oblige à parler et bien c'est la même chose en management à partir du moment où on sait on sent qu'on va pas être en cible on va arriver devant le mur alors ok c'est au pied du mur qu'on voit le mur c'est un bon adage militaire c'est parfait mais bon si on peut prévenir avant c'est mieux et à ce moment là en posant des questions c'est là qu'on y arrive le mieux en disant ok qu'est-ce qui se passe est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe quels sont tes résultats et voilà plutôt que de dire voilà j'ai vu tes résultats ils sont comme ci comme ci comme ça on va demander à l'autre d'analyser ses résultats c'est à dire ok et tu penses que pourquoi moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi les résultats ne sont pas là mais c'est pas toi qui a dit que les résultats n'étaient pas là c'est lui qui l'a dit voilà et à partir du moment où tu rentres dans des composantes techniques c'est la technique de vente la technique technique la personne va t'expliquer les choses et à ce moment-là le fait d'avoir une posture du je suis ton manager je te fais confiance je connais un petit peu technique de vente mais je ne suis pas un cadeau dans la technique de vente mais peu importe parce que ce n'est pas moi qui vais être obligé de vente c'est toi donc voilà explique-moi explique-moi comment tu fais explique-moi pourquoi on a des résultats comme ça alors que normalement ça marchait bien avant ou c'est des choses que tu es censé maîtriser et là c'est la personne elle-même qui va déterminer et qui va s'apercevoir qui va dire qu'il n'est pas en cible qui va s'apercevoir que ce n'est pas en cible et tu vas dire ok comment est-ce qu'on peut trouver une solution c'est comme la question magique en négociation que j'ai donnée c'est comment est-ce qu'on peut trouver un accord sur et en fait c'est poser cette question comment qui est magique parce qu'elle fait appel à l'intelligence de l'autre et l'autre va chercher une solution comme l'autre on a tendance à avoir des cerveaux qui se mettent en mode recherche de solution le fait de poser la question comment c'est magique voilà ok voilà comment je répondrai à ta ton excellente question au début j'ai de ma carrière j'ai alors l'avant-page en armée c'est qu'on passe par tous les grades mais vouloir être le 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 méga technicien qui connaît le petit détail alors c'est vrai que c'est important c'est important de connaître mais le fait de de moins bien connaître doit susciter la la posture du explique-moi comment tu fais il y a une part c'est vrai ce que tu dis mais par exemple les machines moi je voulais je voulais qu'on se distingue des autres qu'on ait une image que notre société ait une image qu'on se distingue des autres et notamment que nos machines soient plus solides plus faciles à réparer etc et en fait en face aux problèmes techniques alors j'ai jamais mis la main dans la technique j'allais toujours dans l'atelier je regardais les gars je posais des questions moi mon métier c'était poseur de questions la questionologie c'est ce que je dis toujours c'est poseur de questions et quand je suis à l'école de commerce on te fait faire du droit mais t'es pas avocat on te fait faire du marketing mais t'es pas spécialiste de marketing on te fait faire de la comptable t'es pas expérimentable mais par contre tu sais poser un problème c'est ça et à partir du moment où tu sais le poser c'est bien connu 50% des problèmes mais si tu veux j'étais obligé alors je savais comme je savais poser des problèmes techniques ou autre et je me suis aperçu que alors c'est vrai que j'étais épuisé de leur savoir parce que je leur posais des questions mais en même temps c'est moi qui ai donné aussi dans tout un tas de cas des solutions techniques oui pour revenir à ce que tu disais je n'étais pas le spécialiste mais j'ai donné des solutions techniques donc il faut s'intéresser donc ce que je veux dire aussi c'est que tu ne peux pas si tu les laisses s'exprimer tu on peut il y a certaines choses ou qu'ils s'interdisent les gens de dépasser et c'est peut-être parce que c'est toi qui as l'autorité qui les empêche de dépasser mais il y a des choses qu'ils ne trouveront pas humaines pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas de hauteur c'est marrant j'ai exactement cette discussion avec mon frère qui est ingénieur chez Michelin et lui il s'occupe de la partie maintenance maintenance il faut savoir que quand il y a une machine qui tombe en panne en particulier chez Michelin si il y avait cette machine elle est primordiale et elle arrête le processus de fabrication des pneus donc un arrêt pendant 5 heures d'une machine ça a un prix exorbitant parce que ça arrête l'usine un truc de malade impressionnant donc lui responsable maintenance il est fait avec l'ingénieur l'UTC et à chaque fois il me dit les mecs ils sont dégoûtés parce que il me parle de la panne je lui dis ok parle-moi un petit peu plus maintenant on va voir sur la machine réexplique-moi la panne ce que tu as fait ce que tu as fait donne-moi la fiche de main courante ok d'accord on va essayer ça ah mais non ça va marcher on va essayer ça et 90% du temps ça fonctionne pourquoi ? parce qu'il a le recul chose que enfin eux ils n'ont pas et il a aussi la rigueur c'est-à-dire que lui il va dire on applique les processus les processus et il voit dans l'ensemble de la chaîne qui lui est exposée des solutions qui ont été mises en oeuvre et qui font que ça ne fonctionne pas toujours pas il va identifier la faille qui fait qu'il n'a pas respecté la procédure ou le petit truc qui a manqué pour pouvoir trouver vraiment la panne et je pense que c'est surtout une question de hauteur de vue et de rigueur pour pouvoir être attentif à ces petits détails et comme le technicien a le nez dans le guidon il a l'habitude de le faire et il pense il pense et souvent il a raison parce qu'il est hyper à l'aise et ça va bien se passer tout le temps mais il y a des fois où ça ne va pas bien se passer parce qu'il pense qu'il maîtrise vraiment et du coup il le fait de manière un peu intuitive quand il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur qui prend du recul qui pose des bonnes questions et qui applique la méthode structurée et bien ça marche parce qu'il a pris le recul et il a eu la rigueur de respecter certaines choses voilà mais souvent tu as le nez dans le guidon dans un truc et puis tu en parles à quelqu'un d'autre qui dit ouais mais tu peux faire ça comme ça c'est vrai c'est juste que tu as le nez dans le guidon tu as le nez face au mur c'est là que tu vois le mur ok mais pour pouvoir sauter au dessus du mur il faut quand même prendre un peu de recul prendre de l'élan et puis y aller ok voilà merci Vincent pour cet échange et puis et puis à bientôt pour échanger sur encore du leadership ou sur un autre sujet avec grand plaisir ok je te souhaite une bonne journée merci toi aussi je te souhaite une bonne journée je te souhaite une bonne journée